Les grandes gueules Bonjour les gars, allô Yannick, ici Jacques Demers, le dernier coach à voir gagner la coupe à Montréal en 93. Oui c'est vrai ça. Un exploit qui sera sans doute jamais égalé cette année-là, messieurs. Non, tu retourneras pas. Comment tu vas Jacques? Je dirais que sur une échelle de pizza, je vais médium Alain. Non, ça a commencé la semaine dernière avec mon plombier. Je venais de faire la vaisselle chez moi et en élevant le bouchon, l'eau est partie dans le trou en ramassant aussi ma peau de coussac dans le fond du lavabo les gars. Ah non, pas un broyage? Non, non, non Mario. T'as-tu eu un coup elbow? Oui, mais après deux heures de panique les gars parce que là la peau de coussac est coincée dans le lavabo. J'ai réalisé que je pouvais étirer ma peau de cou d'un bon 15 pieds pour reculer jusqu'au téléphone et appeler un plombier Alain. Ce que je fis avant de reculer un autre dix pieds pour aller la tente dans le salon. Ah, assis tranquille devant la télé. Avec 25 pieds de cou qui me séparent de la cuisine. OK. En arrivant chez moi, le jeune expert en tuyaux m'a tout de suite reconnu. J'ai dit oui, oui, je suis bien Jacques Demers, le grand papa de Michel Bergeron, c'est bien moi. T'es allé répondre à la porte, j'imagine? Ben oui, je t'ai rendu à peu près à 30 pieds, Mario. C'est vrai que t'es allé pelleter dehors aussi. Oui, mais le balcon, ça pouvait pas attendre. Ah oui, ça pouvait pas attendre. J'avais à peu près, un peu comme une balayeuse avec le fil qui se tire, un bon 40 pieds de sortie. OK. Il m'a dit alors, le plombier qui était rendu chez nous avant que j'aille faire le thé, il m'a dit que j'étais pas chanceux d'être tombé sur lui parce qu'il est pourri comme plombier. J'ai voulu l'encourager, mais en voyant qu'il était pas capable de déprendre ma peau pour finalement couper le comptoir avec l'évier, que j'allais devoir traîner d'une brouette tous les restants de mes jours, j'ai eu beaucoup de difficulté à trouver les bons mots, Benoît. Le jeune admiratif m'a alors demandé de signer sa casquette sale. Pour lui redonner confiance, je lui ai demandé à son tour de signer mon chandard des Canadiens en borrant l'autographe de Maurice Richard pour plutôt mettre le sien. Et de un, quand il m'a dit qu'il rêvait d'avoir ma vie, j'en ai peut-être trop mis en disant, pareil pour moi, Mario. J'ai toujours voulu être un plombier pour me faire réveiller au beau milieu de la nuit pour aller déchenouter la toilette d'un inconnu. Oh, wow. Oh, j'avais jamais entendu ce terme-là. Un beau rêve. Il y aurait tout déchenouté. Déchenouté. Wow. Tenez, la coupe Stadley, c'est rien à comparer de l'adrénaline d'être à quatre pattes, coincé en dessous d'un lavabo, entre un tuyau et une boîte de Tampax, à te cogner la tête partout, puis à jouer du rhum sans te scratcher et jouer du rhum. Oh, wow. Comme je te dis, je beurrais épais, les gars. Un tiens et demi, là. Je l'ai même accompagné sur son cal de refoulement des goûts sanitaires. Avec ton lavabo qui traînait, là. Tout le temps. D'ailleurs, je l'ai encore aujourd'hui. Ah, j'avais pas remarqué. C'est beau. Coucou, lavabo. Alors, je l'ai même accompagné, comme je disais, sur son cal de refoulement des goûts. Et je suis pas super bon en français, Mario. Mais je savais que le mot regret était pas assez fort pour désigner le sentiment que j'avais quand il me donnait un sou d'homme grenouille, Benoît. Mais pour motiver mon protégé, j'ai tout de même plongé dans la boîte malodorante en tentant, dans le fond, pour identifier ce qui bouchait. Un chat noyé que j'ai remonté à la surface à bout de bras, comme la coupe Stanley, avant de l'embrasser. Le pire, Alain, le pire, c'est que le kid me filmait sur son cellulaire. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, Chantal. Si tu veux pas avoir le haut de coeur, tape surtout pas. Grand-père de Burgi qui boit du champagne dans la gueule d'un chômeur. On se reparle, messieurs. Non, on le tape pas, là.